C'est un petit truc comme ça, on dirait un peu une sorte de mini-ballet Putain, c'est stylé ! Oh waouh ! En gros, pourquoi... Autant de la douche ? Autant de la douche, je voulais dire. Si tu veux, je peux te passer une petite carte postale. De fou ! Let's go ! Sur le potable en Vendée ! La Vendée est un territoire particulièrement exposé aux dérèglements climatiques parce qu'on a de l'eau potable qui vient principalement de réserves de surface donc des barrages qui sont remplis par les précipitations. Donc avec des étés de plus en plus secs, on a un stress hydrique qui s'installe et parallèlement à ça, on a de très fortes consommations estivales et en été, on se penche davantage vers les touristes qui sont majoritairement présents sur le littoral et on veut les inciter à économiser l'eau. Et c'est l'objet de cette campagne, de ce Vendée eau Challenge qu'on a lancé cette année. Pour vraiment venir dire aux 5 millions de touristes qui viennent en Vendée chaque année, vous êtes les bienvenus, mais soyez quand même vigilants dans vos usages de la ressource parce que vos consommations ont un impact global sur la ressource en eau en Vendée. Le but c'est pas du tout de faire culpabiliser les gens, bien au contraire, la majorité des gens font déjà des éco-gestes et c'est très bien. On essaie juste de leur montrer d'autres qui peuvent appliquer au quotidien et qui ne sont pas très compliqués. Les gens font moins attention en vacances, se laissent aller, se disent qu'on est 15 jours là, donc après les 15 jours, on sera sérieux en rentrant chez nous par exemple. Et donc oui, on perd un peu de cette sensibilité-là qu'ont les gens dans leur quotidien. Ils font moins attention, même on voit au niveau du tri sélectif par exemple. C'est un peu de ce qui se sent le monde comme... ... Sous-titrage ST' 501